What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens Et oui on se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2, ça faisait vraiment très longtemps Pour ma part ça fait à peu près 3 mois, 3 mois et demi que je n'ai plus touché au jeu Et qu'on a plus fait de vidéos non plus sur le jeu, bien tout simplement quand vous ne jouez plus à un jeu Quand un jeu vous a déçu, quand vous attendez du contenu mais qu'il n'y en a pas forcément Que vous avez l'impression de tourner en rond, vous n'avez plus envie de faire de vidéos sur ce jeu là Et aujourd'hui on a des bonnes nouvelles concernant Destiny 2 tout simplement parce que Bungie a dévoilé dans la nuit La date de sortie du DLC 2, donc qui se nommera par ailleurs l'esprit tutélaire en français Et il sortira le 8 mai prochain, en plus le 8 mai c'est franchement une bonne date Puisque c'est un jour férié pour une grande partie d'entre nous, enfin d'entre vous Puisque moi par exemple je travaille le 8 mai, mais voilà je sais que beaucoup de gens ne travailleront pas Et c'est plutôt une bonne date, vous allez pouvoir profiter tranquillement de ce DLC 2 Vous avez d'ailleurs à l'écran la toute première image qui a été partagée par Bungie concernant ce DLC Autre information également, Bungie va tenir un stream le 24 avril prochain Pour partager le trailer, donc le premier trailer de ce DLC 2 Je pense également qu'ils vont nous dévoiler quelques éléments du DLC 2 J'espère qu'ils ne vont pas en dévoiler trop parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à en dévoiler un petit peu trop Concernant les DLC, mais voilà le 24 avril prochain il y aura un stream sur Twitch Pour l'instant on n'a pas encore l'heure, mais voilà ça sera sûrement en fin de journée chez nous N'hésitez pas à nous suivre directement sur Twitter, comme ça je vous partagerai directement le lien Et l'heure à laquelle se déroulera ce stream On a également été invité par Activision et Bungie, on a cette chance de pouvoir se rendre directement dans les studios Pour essayer le DLC en avant-première Et également ce n'est pas tout, on va pouvoir discuter avec les développeurs De ce que pense et attend la communauté au sujet de Destiny 2 C'est pourquoi je ferai appel à vous, mais bon je ferai une autre vidéo comme ça, ça sera plus simple pour vous Je ferai une autre vidéo vous expliquant comment ça va se dérouler Mais en tout cas voilà, vous allez pouvoir également participer vous à votre manière à cet événement Bungie a également partagé dans la nuit la mise à jour de la feuille de développement de Destiny 2 Alors vous l'avez sûrement déjà vu, ça fait un petit moment que ça existe A chaque fois ils la mettent à jour etc avec les contenus qui vont arriver prochainement Et donc la prochaine mise à jour avec le début de la saison 3 Est prévue donc pour le 8 mai en même temps que le lancement du DLC 2 L'Esprit Tutéla Donc la mise à jour 1.2.0 Elle apportera également différentes choses comme vous pouvez le voir Le classement saisonnier de l'épreuve Le retour des parties privées, il y a beaucoup de gens qui l'attendent au niveau de la communauté PVP Je sais que c'est très attendu, du coup ça va franchement vous faire plaisir, c'est plutôt une bonne chose Augmentation de l'espace du coffre Interaction multiple, voilà on pourra utiliser plusieurs interactions en même temps Pièce maîtresse exotique d'armes Réputation saisonnière des marchands Ça je trouve que c'est également une très bonne chose d'Aramisa Réglage de la sandbox des armes exotiques Modification d'assaut épique Et des cartes de défi de nuit noire Voilà donc ça, franchement c'est plutôt pas mal Ça va arriver en même temps que le DLC L'esprit tutélaire, bon c'est clair et net Il y a des choses qu'on aurait aimé voir arriver avant Notamment les parties privées Ou le classement saisonnier de l'épreuve Ça aurait été une bonne chose que ça arrive beaucoup plus tôt Sur le jeu, mais bon, là on va pas S'en plaindre, au moins ça arrive et ça sera Dispo directement le 8 mai On aura également un petit peu plus tard dans l'été Pour l'instant on n'a pas de date, une nouvelle Mise à jour qui va voir arriver Cette fois-ci un nouvel événement Saisonnier et ça franchement Moi je suis content, alors j'aurais aimé également Que ça arrive bien avant Mais c'est ce côté événementiel qui manque pour moi Sur Destiny 2 Des événements qui nous tiennent en haleine Entre chaque arrivée de contenu Entre chaque DLC ou extension C'est vraiment ça pour moi qui manque sur le jeu Et là je trouve que c'est plutôt une bonne chose J'ai hâte de voir de quoi il va s'agir En tout cas pour moi c'est que du bon De voir arriver un nouvel événement saisonnier Amélioration également des joues de faction Retour des contrats, voilà les contrats vont faire leur grand retour également Le chat de clan sur PC Alors ça également, ça arrive bien tardivement C'est dommage Et on aura également la modification de la sandbox En ce qui concerne les armures exotiques Et enfin la saison 4 Elle devrait arriver en septembre Avec je l'espère une extension Beaucoup plus importante que ce qu'on a pu avoir auparavant Et là vous le voyez On aura l'arrivée de nouvelles collections d'équipements Des exploits Alors ça c'est un petit peu l'interrogation Je ne sais pas de quoi il s'agit On aura également la modification des emplacements d'armes Alors pour ceux qui comme moi N'ont pas touché à Destiny 2 depuis longtemps Et n'ont pas suivi l'actualité Ils vont remettre les slots d'armes Comme sur Destiny 1 En gros fusil à pompe, sniper etc Ça va repartir dans les armes secondaires Donc ça également Vous le prenez comme vous voulez Certains vont aimer D'autres non Mais bon voilà Ça va être fait Au moins ils ont le mérite de vouloir faire changer les choses Et je trouve ça plutôt bien On aura également la randomisation des armes Et après il y aura d'autres choses qui vont arriver Qui seront dévoilées un petit peu plus tard En tout cas je peux vous dire une chose J'ai pu recevoir un mail de la part de Bungie Je peux vous dire qu'ils sont nettement aujourd'hui Nettement à l'écoute de la communauté Je vous ferai partager tout ça dans une vidéo ce week-end Vous verrez En tout cas vous allez pouvoir participer également A votre manière à l'événement Qui se passera directement dans les studios de développement de Bungie En tout cas j'espère vraiment que toutes ces informations vous ont plu les potes Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Et infos concernant Destiny 2 Prenez soin de vous Tchuss !